Lundi 13 avril 2015, une information boursière tombe. Les cours de l'or ont glissé de nouveau contre le dollar en hausse, passant sous le seuil de 1200 dollars l'once, seuil qualifié par certains de psychologiquement important. Cette information, j'en conviens aisément, peut n'avoir aucune conséquence dans votre vie quotidienne. Elle en aura sûrement pour celles et ceux que vous allez voir maintenant au fin fond de la Guyane française. On les appelle les garimpeiros, les orpailleurs brésiliens. Ces chercheurs d'or qui agissent en toute illégalité dans la forêt amazonienne sont traqués par la gendarmerie. Ils ont la réputation d'être très méfiants. Ils ont pourtant laissé une caméra filmer leur quotidien, celle de Ludovic Place et Sébastien Clech de Memento Productions. Le calme de l'œil à poc est trompeur. Ce fleuve, frontière entre la Guyane et le Brésil, est la voie d'entrée pour les chercheurs d'or brésiliens, les garimpeiros. Des tonnes d'or transitent ici clandestinement, souvent à bord de simples pirogues de pêcheurs. À bord de l'une d'elles qui remonte le fleuve à l'assaut de la Guyane, voici Léa, une Brésilienne de 32 ans et mariée à un chercheur d'or clandestin. Aujourd'hui, elle part le retrouver, mais surtout, elle doit ravitailler le site en essence et en vivres, indispensable à la survie des mineurs. À chaque expédition, Léa redoute de rencontrer les gendarmes français, mais aussi les nombreux pirates qui sillonnent le fleuve et réclament leur part de butin. Si elle veut poursuivre son voyage, Léa sait qu'elle doit s'acquitter d'un droit de passage. Pour cette fois, ce sera une bouteille de whisky. Ça, c'est du bon. Ça devrait nous suffire, il doit être bon. Cette rencontre marque le début du territoire des orpailleurs avec ses codes et ses lois. 10 heures de pirogues non-stop sur un parcours bien balisé, car pour se livrer à leur trafic, les orpailleurs brésiliens ont mis en place un réseau étonnant en territoire français. Pour se reposer en toute discrétion, ils ont jalonné le fleuve de halte secrète. De simples piquets, une bâche et le fleuve qui leur fournit la nourriture. Tout est organisé pour communiquer avec les mines clandestines situées au cœur de la forêt amazonienne. Plusieurs tentatives sans résultat, Léa est inquiète, mais elle ne perd pas le nord. Elle profite de chaque halte pour faire du commerce. Elle vend des bijoux fabriqués avec l'or des clandestins. L'or, un signe extérieur de richesse que les Brésiliens adorent. Ici, ni pièces ni billets, tout se paie en pépites. Tarifs de la nuit, repas et essence compris, 5 grammes d'or, environ 150 euros. L'organisation est parfaitement huilée. Pour Léa, c'est l'heure de profiter d'une nuit de repos. Dans cet océan vert, les autorités françaises tentent d'enrayer un trafic qui attire de plus en plus de clandestins en plein cœur de la forêt. Pour cela, les gendarmes, accompagnés d'un commando de recherche et d'intervention, doivent s'enfoncer au plus profond de la jungle et éviter les pièges, comme ce tronc d'arbre à moitié immergé. Sans doute abattus volontairement pour gêner leur progression et surtout signaler leur arrivée. Cet obstacle est peut-être le signe que les militaires sont sur une bonne piste, comme le laissent penser d'autres indices. Malgré leurs efforts pour dissimuler leur présence, les garimperos ont laissé des traces derrière eux. Un peu plus loin, les forces de l'ordre ont repéré et ce qui fait le nerf de la guerre, les vivres. Donc vous les mettez derrière et vous les écrasez. Écrasez tout sinon ils vont venir récupérer. Ce genre de marchandises sont déposées de nuit en pirogue et transportées à deux d'hommes la journée ou la nuit en direction des barrières des terres vers les sites d'arpaillage. C'est bon ? On embarque ? Allez, c'est parti. Ce matin, Léa doit dépasser un barrage installé sur le fleuve par les gendarmes français. Bien en aval, des complices font le guet en permanence. Ils sont là pour prendre en charge les piroguiers et leur chargement. Ils vont tout transférer à pied jusqu'à un point d'embarcation discret situé après le poste de surveillance mis en place par les gendarmes. Avant j'étudiais, maintenant je travaille ici. C'est dur mais ça rapporte ce commerce. 7 grammes d'or par jour, 245 euros, une fortune pour ces hommes. De 6 heures du matin à 6 heures du soir, ils marchent plus de 50 kilomètres sur ces pentes escarpées et boueuses. Le barrage des français évité, la traversée reprend son cours. Soudain, au détour du fleuve, surgit une étrange embarcation. Cette barge est une mini-usine d'or paillage. Le principe d'extraction est simple. Un tuyau descend à 12 mètres de profondeur et remonte de la boue. Dans cette boue, des paillettes d'or, peut-être. Au fond de l'eau, un plongeur est à la manœuvre pendant plusieurs heures. Un travail éreintant, mais souvent récompensé. En quelques minutes, le précieux métal apparaît, comme par magie. Chaque jour, cette barge extrait illégalement en moyenne 50 grammes d'or. La mine où travaille le mari de Léa n'est plus très loin. Aux abords du site d'extraction, tout le monde n'est pas le bienvenu. Ces piquets plantés sur le sable servent à empêcher l'éventuel atterrissage des hélicoptères de la gendarmerie. Précaution supplémentaire, les clandestins eux-mêmes doivent montrer pas de blanche. Un comité d'accueil discret et invisible les observe depuis plusieurs minutes. Des mots de passe rythment leur progression. Difficile d'imaginer qu'un peu plus loin dans la forêt, une usine d'orpaillage tourne à plein régime. Après deux jours de voyage, Léa rejoint finalement le campement dressé au cœur de la forêt tropicale. Léa sait bien que les gendarmes français les traquent sans relâche. Ce jeu du chat et de la souris ne connaît pas de trêve. De leur côté, après plusieurs heures de marche, les militaires ont repéré un carbet, une base arrière du site d'orpaillage. Ces femmes sont restées dans un seul but, les ralentir. On a tenté d'arriver en suox pour arriver tout doucement, en s'arrêtant à 500 mètres après, mais vous avez vu comme c'est difficile de pénétrer dedans. Qui plus est, vous avez vu, ils ont des chiens, ils ont du monde, donc on les repèrera très facilement. Il y a encore le feu, regarde-moi ça. Il y a du poisson qui a été lâché à l'arrache aussi. Il y a l'épicerie qui est ici. Il y a une épicerie ici. Là, il y a la balance. Est-ce qu'ils ont retiré la radio ? Comme toujours dans les sites clandestins, les militaires vont tout saisir. A chaque découverte, c'est la même chose. Aux étals des échoppes de fortune, l'euro n'a pas cours. C'est un genre de petite épicerie avec quelques rayons. Il y a écrit, il y a en fait, il y a écrit les prix aussi dessus. En or, en grammes d'or. Ça représente quand même une somme assez conséquente, puisque l'or doit être quasiment autour des 20 euros, le gramme d'or. Donc ça représente une somme conséquente pour une fichette, par exemple. Quelque part, loin des gendarmes, Léa espère maintenant retrouver son mari. Cette chanson est un mot de passe. Un code de reconnaissance indispensable pour qui veut aller plus loin. Pourquoi il faut attendre ? Est-ce qu'il va ? Ils sont maintenant accompagnés jusqu'à une saignée béante dans la jungle. Cette énorme fausse boueuse s'appelle une baranque. Les pieds dans l'eau, armés d'une pioche et d'une lance à incendie, les garimperos tentent de repérer le filon. Un énorme chantier qui témoigne d'une activité très organisée. Le plus dur, c'est de faire parvenir le matériel jusqu'ici pour pouvoir travailler. Mais dans ton travail ? Dans mon travail, ce qui est dur, c'est de travailler dans un milieu aussi hostile. Dans ce bouillonnement se cachent peut-être les paillettes et les pépites convoitées. De quoi oublier les conditions de travail extrêmes. A force d'avoir les mains dans l'eau, les garimperos n'ont plus d'ongles. Ils les protègent comme ils peuvent, avec du vernis. Je n'ai pas l'habitude de mettre des gants, parce que sinon, si je plonge la main dans l'eau, je ne sens pas la terre. Comme tous les orpailleurs, Cristiano et Leandro rêvent d'une fortune rapide. Ici, c'est plus facile de gagner de l'argent pour réussir à acheter une maison, avoir son propre chez soi. Mon objectif, c'est de gagner de l'argent pour pouvoir m'acheter une maison quand je rentrerai au Brésil. La boue est ensuite aspirée par une pompe, puis recrachée sur une structure de plan inclinée jusqu'à la table de levage. Cette table permet d'effectuer un premier tri entre la terre et les sédiments qui contiennent de l'or. Mais ce matin, la chance n'est pas avec eux. Malgré des tonnes de boue charriées, ils ne trouveront pas la moindre pépite. Heureusement, les vivres acheminées par Léa remontent le moral des troupes. Cela faisait plusieurs semaines qu'ils n'avaient pas mangé ainsi. De la nourriture et une cantinière avenante, c'est l'une des clés de la logistique de ces sites. Ici, c'est la femme de Leandro qui est au fourneau. Pourquoi es-tu venue ici ? C'est pour cuisiner ? Non, c'est pour travailler. C'est pas pour suivre son mari. Non, c'est pas pour lui que je suis venue, c'est pour moi. En plus, il a de la chance. Je suis jolie, n'est-ce pas ? De son côté, Léa est sans nouvelles de son mari. Elle a toujours peur qu'il se fasse arrêter par les Français. Léa, si jamais ton mari, lui, il est arrêté par les gendarmes, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. J'ai déjà pensé à ça. Ah, si jamais il y a quelque chose qui arrive avec lui, moi, je fais tout mal possible. Ben oui, parce que c'est d'ici qu'on gagne, c'est d'ici qu'on vit, c'est d'ici qu'un élève nous entendre. On est là pour travailler, mais on n'est pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Son mari a déjà failli se faire arrêter. Il était accompagné avec un autre ami, qui est reparti au Brésil. Il l'a poursuivi, mais pour un bon moment. Mais comme ils ont vu qu'ils n'allaient pas pouvoir avec le gendarmes, ils ont sauté dans l'eau. Et là, ton mari, il n'a pas été blessé ? Non, grâce à Dieu. Dans la vie d'un garimperos, les descentes de gendarmes font partie des risques du métier. On a été obligés de se cacher dans une sorte de grotte. Puis là, les gendarmes sont arrivés. Il était 5 heures du matin. Et ils ont tout pris. Ils ont brûlé tous nos vêtements. Ça me préoccupe beaucoup, ces personnes qui ne viennent pas pour travailler et qui peuvent réussir à nous faire du mal. Lorsque les forces de l'ordre débarquent, les garimperos s'enfuient au cœur de la jungle où, avec presque rien, ils peuvent survivre pendant plusieurs jours. Ces troncs, par exemple, sont comme des éponges imbibées d'eau. En cas de fuite, les orpailleurs ne mourront pas de soif. En fait, grâce à leur connaissance de la forêt, ils possèdent un atout de taille sur leurs poursuivants. De la nourriture, quelques moteurs, des armes, les découvertes des militaires ne s'arrêtent pas là. Sur le site d'orpaillage, les militaires ont interpellé un homme qui n'avait pas fui. C'est à toi, c'est à ta valise ? C'est à toi, ça, la valise ? Ça vient de différents endroits, en fait. Les affaires étaient apparties dans différents cas. Donc tout n'est pas à jouer. Donc on a tout fouillé. On regarde ce qu'il embarque avec lui avant de laisser partir. Tout le matériel qu'on a récupéré, qui était délicat, a déjà été regroupé. Donc on le laisse partir. Quand on est arrivé, ils étaient plusieurs à prendre la fuite. Donc ils vont se regrouper, je pense. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il embarque des affaires, pas que pour lui. Ce clandestin n'a pas d'or sur lui, alors les gendarmes sont contraints de le laisser partir. Ils ont l'adage de dire que les gendarmes français corrent moins vite que les balles brésiliennes. Donc là, effectivement, je pense qu'au Brésil, la sanction est beaucoup plus dure avec leur police locale. Quand elles arrivent sur une mine d'or clandestine, les forces de l'ordre ont pour mission de ne rien laisser d'utilisable derrière elles. C'est quand même désolant de voir une petite si belle forêt détruite, mais bon, au moins, ça n'importe pas grand-chose, mais ce qu'on fait, il y a une satisfaction. Ils disaient qu'on n'est pas là pour rien. Les militaires achèvent la destruction du camp à coups de masse et brûlent tout le matériel. La mine d'or clandestine La mine d'or clandestine La mine de Léa, elle, a pour l'instant échappé au raid des gendarmes. Les garimperos quittent le travail et laissent derrière eux la forêt dévastée. Chaque année en Guyane, plusieurs milliers d'hectares sont détruits par les orpailleurs clandestins. Ce soir, en pleine jungle, le carbet fait la fête. Canette de bière, géricane de rhum, une ambiance de saloon en pleine jungle amazonienne. Dans ce milieu sans foi ni loi, les garimperos ne font confiance à personne, y compris à leurs compagnons de fête. Dans sa chambre, Léa a toujours à portée de main un pistolet de gros calibre au milieu de ses produits de beauté. Pour nous, comme on vend beaucoup de marchandises, on a toujours de l'or. Donc, si quelqu'un vient qui essaye de nous voler, et aussi, déjà, le soir, on ne se lève pas. S'il y a quelqu'un qui nous appelle, on ne se lève pas. On ne va pas dehors. Et on ne sort pas aussi le soir. On est toujours là. Parce que si quelqu'un vous appelle, vous n'êtes pas sûr de la personne. Non. Ah, surtout le soir, on ne le connaît pas. Est-ce que vous cachez votre or ici ? Si on cache notre or ? Si on a de l'or, c'est toujours avec nous. On ne laisse pas. Sur vous ? C'est toujours sûr. Le mari de Léa vient enfin de rejoindre le camp clandestin. Au programme de la soirée, un dîner devant leur télé-novéla favorite. Une soirée banale en apparence, où le danger reste malgré tout présent. Au camp de Léa, la pression des raids successifs menées dans le secteur par les gendarmes se fait ressentir. Des garimperos, chassés la veille d'une mine clandestine, viennent d'arriver. La solidarité joue à plein. Un carbet est réhabilité pour les accueillir. Nous, les Brésiliens, on a toujours une manière de passer. On a toujours... On essaye d'avoir une autre solution. Ils vous arrêteront jamais de travailler, les gendarmes ? Non, jamais. On peut se calmer un peu, mais arrêter pour toujours. Cet homme, lui, préfère rejoindre un autre site à plusieurs jours de marche. Il achète tout ce qu'il faut pour survivre dans la jungle. Ça, c'est un peu de provision en attendant d'arriver là-bas. C'est que c'est encore loin. Ça, ça va te coûter à peu près 4,5 grammes d'or. Une centaine d'euros, l'homme a dépensé presque tout l'or qui lui reste pour aller s'installer ailleurs. Comme lui, les Garimperos n'abandonneront pas la manne d'orée si facilement. Salut, à une prochaine fois. On évalue à plusieurs tonnes d'or et à des dizaines de millions d'euros par an la production des sites illégaux. On ne sait rien, en revanche, des dégâts irréversibles qu'ils causent à l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la première fois. On est dans une prochaine fois. On est dans une autre question. On est dans une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501